Musique de générique Donc du coup on a toujours l'écran d'Halloween, d'accord, et on a toujours la musique d'Halloween aussi, d'accord, donc il n'y a pas forcément une grosse mise à jour mais c'est seulement le reset des parties classées j'ai l'impression, si on va dans les parties classées là-bas, voilà, recevoir les récompenses, très bien, rang final maître avec 1300 points, 20 000 tickets ça va être très utile pour avoir des amplificateurs et améliorer nos voix. Donc superbe, et ensuite rang initial spécialiste division 3, ok, alors spécialiste je crois que c'est intermédiaire, c'est au milieu quoi à peu près, donc plutôt cool, comme ça on n'a pas à faire des milliers de parties pour retourner master, on redémarre pas bronze quoi, on redémarre pas en débutant ou en novice là, donc tant mieux. Ok, bah du coup on va se faire quelques petites parties, mais avant ça je vais aller voir le battle pass du coup parce que j'ai quand même quelques gemmes à utiliser là depuis la dernière fois, je les ai économisées pour les battle pass. Alors on a une petite vidéo donc on va regarder ça, le florizar, un peu indien, et le dracofeu, un peu professeur j'ai l'impression, des nouveaux skins, des nouveaux objets de cosmétiques, des vêtements. Ok ok, bon dracofeu je ne l'ai pas, du coup si c'est le premier skin qu'on nous donne, bah tant pis je ne pourrais pas l'utiliser, pour l'instant en tout cas. Et florizar ce sera au niveau 60 j'imagine, donc du coup voilà on va quitter cette petite vidéo, et on va se payer tout ça, le petit battle pass. Alors, donc oui comme prévu c'est bien dracofeu qu'on a au tout début, donc c'est dracofeu comment ? Dracofeu au dojo, d'accord, superbe. Donc on a plein de fringues là, tenue masquée on a plein de fringues d'accord, après on a d'autres items de personnalisation, chemise hawaïenne, Et ça va, on a des, oh c'est qu'est-ce que c'est que ça ? Des sandales incroyables. Plein de vêtements, des lunettes de soleil, ok. Et niveau 60, comme avec Ectoplasma, le florizar tropical, et ensuite on a les box, ok. Et donc du coup on a les quêtes, bien sûr, de ce battle pass, on peut déjà en valider une. Pouf ! Donc chaque jour on aura des quêtes comme d'habitude, chaque semaine aussi, et pour toute la saison aussi. Ok, bon bah on va voir ça ensemble au fur et à mesure de cette saison, qui va durer déjà 42 jours pour ce battle pass, ouais. Et je crois que la saison en partie classée dure deux fois plus longtemps, donc c'est-à-dire qu'il y a deux battle pass par saison de partie classée. Donc ok, pourquoi pas. Bon, donc du coup ce qu'on va faire c'est obtenir le pass de combat, voilà. Avec, bah, 490 gemmes ici, et on va s'acheter ça, hop. Voilà, je vais pas l'utiliser plus, ça sert à rien. Et donc du coup je vais récupérer mon skin Dracofeu alors que je n'ai pas Dracofeu, tant pis. Il servira plus tard, et il y aura une vidéo sur ce skin plus tard également. Quand j'aurai Dracofeu, pour l'instant, inutile, comme avec Lucario la saison passée. Et Ectoplasma, je les ai pas, donc c'est des skins qui restent au placard pour l'instant. Bref, du coup, est-ce qu'il y a autre chose à voir éventuellement dans les menus ? Là il y a sans doute mes petites coins à récupérer ici. Voilà, comme d'habitude, 20 gold gratuits. Le club unité, on a toujours des demandes qui sont en attente, car pas de pseudo dans les commentaires. Donc je ne peux pas accepter ces personnes-là, je ne peux pas m'assurer que ce soit des viewers. Donc du coup, ces demandes restent en attente. Et vous pouvez voir qu'on est déjà 14 dans le groupe, donc bien joué à tous. Voilà, voilà. Ensuite, il n'y a pas grand-chose d'autre au final, c'est juste le reset des parties classées. Et du coup, on va aller s'en faire une de parties classées en spécialiste Division 3 là. Voilà, donc c'est parti, on va se mettre prêt. Et on va jouer, je ne sais pas trop quoi encore, on va voir. Sachant que là, prochainement, je vais faire mon guide sur AmphiNobi. Donc je ne vais pas le jouer pour cette vidéo. On peut voir aussi les rangs là-haut. Avancé, confirmé, spécialiste, expert, maître. Nous, on est spécialiste, donc c'est vraiment au milieu. Avant avancé, je crois qu'il y a Novice. Donc c'est vraiment le quatrième rang sur les six. Donc on est à peu près au milieu. On va se mettre prêt, on va partir en partie classée, comme je l'ai dit. Et qu'est-ce qu'on va jouer ? Je ne sais pas trop, peut-être un Pikachu, que ça fait très longtemps qu'on n'a pas joué. Pourquoi pas. Et on va se positionner au top, voilà. Allons-y pour Pikachu, ça fait longtemps que je ne l'ai pas joué. Et il est moins fort qu'avant, c'est sûr, mais il est toujours quand même assez intéressant à prendre. Même si, bien évidemment, il y a plein d'autres Pokémon qui sont meilleurs que lui en termes d'attaquants. Il a plein de skins, on peut voir ici. On va jouer le skin du Battle Pass numéro 1. Donc voilà, de ce que j'ai compris, comme je l'ai dit juste avant, c'est une saison classée pour deux Battle Pass. Une saison classée va durer trois mois à peu près. Et un Battle Pass va durer un mois et demi. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Ouais, c'est ça, c'est à peu près 80 jours. Une saison partie classée. Et 40 jours. Un Battle Pass. Ça me paraît court, 40 jours quand même, pour faire tout le Battle Pass. Mais bon, on va voir ça ensemble au fur et à mesure des vidéos, bien sûr. Donc du coup, on va aller au top avec Pikachu, je pense. Et on va, comme d'habitude, partir sur le petit éclair au niveau 1. Mais au final, non, parce qu'il y a Flambino. Du coup, je vais aller au bot avec Monsieur Mime. Tant pis, on va aller jouer botlane pour cette première partie. Et cette seule partie, je ne vais pas en faire deux, je pense, pour cette vidéo. Ça sera suffisant. On a quand même passé pas mal de temps dans les menus. Donc une vidéo plus courte, ça serait cool. Donc du coup, on va choper le non. Mais oui, on a des 8 parties, comme d'habitude. Voilà, je l'ai eu. Parfait. Il faut bien timer son sort pour pouvoir récupérer les Pokéballs à coup sûr. Là, malheureusement, je crois que c'est... Ah, c'est But Bizarre qui l'a eu. Est-ce qu'on peut essayer de lui remettre quelques dégâts, peut-être ? Même si là, j'aurais peut-être dû me focaliser sur le non. Mais oui, qu'ils nous ont volé à nouveau. Tant pis. On va juste attendre des Pokéballs sauvages à 9 minutes. On va aller faire le écrapin, c'est comme d'habitude. On a Monsieur Mime qui a Flash pour aller mettre 4 points, je crois. Et pour mourir du coup, très idiot de sa part. Moi, je vais vite m'enfuir parce que je vais me faire tuer si je reste en 1 contre 2. On a également le But Bizarre qui a Flash, là. Pour essayer de me tuer, mais non, je m'en sors. Bon. On va voir ce que ça donne cette game parce qu'on n'est pas à niveau Master du coup. On est en dessous. Donc du coup, le niveau est sans doute moindre. Mais bon, on va voir ce que ça va donner quand même. On arrive à prendre un kill ici, un premier. Peut-être un deuxième sur le Lapiro. On va essayer de le bait et lui envoyer nos sorts juste après. Ce ne sera pas suffisant pour le tuer, malheureusement. Parce que Monsieur Mime ne m'a pas aidé du tout. Ce n'est pas grave. S'il revient par contre, le Lapiro, on peut essayer de lui mettre quelques dégâts ici. Je vais devoir Flash pour aller dans ma zone. Il me régène. Parce que Monsieur Mime, encore une fois, il ne m'aide pas. Alors que là, il y avait un free kill sur le Lapiro. Bon, ce n'est pas grave. Il va falloir s'adapter à ce niveau de jeu. Voilà, voilà. Là, il part sans moi du coup. Est-ce que je vais réussir à trade ? Oui, parfait. Et je vais même pouvoir mettre quelques points là. Quoi que non, il y a Airbizarre qui arrive. On va prendre le risque. Il va falloir qu'on court là. Pour essayer de s'enfuir. En plus, il a le buff orange qui fait qu'à chaque attaque, il peut me ralentir. On va l'empêcher de mettre ses points. On ne pourra pas, en fait. On va peut-être le punir après coup. Oula, on va faire quand même attention. Là, je vais y passer, je pense. Même pas. Parfait. Bon, je vais prendre les deux baies. Et on va essayer de poser nos points. Là, on a pris un bon kill sur le Airbizarre. On va essayer de récupérer pas mal de Pokéball, encore une fois. Et de l'XP, surtout. Si je mets mes 30 points, ça permet de détruire la zone. Donc, on va le faire là, directement. Là, on leur met pas mal de dégâts. Dommage que Zerora, ouais, c'est bon. Il a réagi, c'est bien. Et il a pris le kill. Parfait. Et nous, on va aller sur le Torgamore, du coup. Vu que là, on a quand même 3. Et on vient de prendre un kill. Donc, du coup, on n'a aucun mal à faire ce Torgamore. Donc, c'est parfait. On a détruit le bot. Ils ont détruit le top. Donc, c'est assez équilibré pour l'instant. On a eu le Torgamore. Ils vont sans doute avoir le Motisma. Moi, je vais continuer de farmer un petit peu pour avoir mon niveau 9 le plus vite possible. Et je joue toujours Tonner Boulélec. J'ai pas changé mon build depuis la dernière fois, je pense. Peut-être que j'aurais pu prendre les lunettes choix également. Bon, il a l'air bizarre. Mais bon, il a un Protex Core. Donc, ça aurait été impossible de l'empêcher de mettre ses points. Je n'ai même pas tenté. Il n'avait que 10 points. Ce n'est pas très grave. Alors, on va essayer de les pocs à distance là-bas. Je vais leur mettre quelques dégâts avec les Boulélec. On va rester là en défense parce que, bon, tous nos alliés sont au top. On ne va pas aller avec eux. Ça ne sert à rien. On va rester là tranquillement. Et si quelqu'un arrive, on peut essayer de lui mettre quelques dégâts. Pour l'instant, je suis tranquille. On a bientôt le niveau 9 également. On va se faire les apitrini là pendant qu'il n'y a personne. Ouf. Ça se fait assez vite. Parce qu'on a quand même des capacités qui touchent en zone. Donc, c'est plutôt pas mal. Hop. On en enchaîne avec une Boulélec sur le Monsieur Mime. Ce n'est pas trop mal. Bon. Pour l'instant, pas grand-chose à faire. On reste en défense ici. Si je vais essayer de mettre mes points, je peux me faire choper. Donc, je vais éviter. À moins qu'on y aille tous ensemble là. Sur le Monsieur Mime notamment. Je vais essayer de lui mettre quelques dégâts et le buter éventuellement. Ouais. Ce n'est pas trop mal. Par contre, là. Il y a le Zeraora qui va essayer de me chase là. Mais non. C'est cool. On arrive à le tuer. Même si j'ai pris très cher. Je vais les back. Direct. Il ne va pas nous empêcher de back le Grongrigou. On est tranquille. Il y a le téléporteur qui arrive au pied au bon moment. Et on va aller sur le Torgamore du coup. On va arriver pile à l'heure là. Lorsqu'il va apparaître. Voilà. Ça fight là-bas. Je vais essayer d'aller les aider. On a un ultime de Grongrigou. Il faut essayer de s'enfuir. Parce que là, il va pouvoir roter sur tout le monde. Ah. Ça veut déjà abandonner. Car on est dominé sans doute. Mais bon. Ce n'est pas une raison. On peut quand même gagner cette partie. Il n'y a pas de... Il ne faut pas s'affoler. Attention. Derrière, il y a le Pyrobute. On va essayer de s'enfuir. Il va sans doute me chase, le Pyrobute. Donc on va lui mettre un truc sous ses pieds. Et on va courir. Parce que si je mets la boule élèque, il risque de... De me choper. Parce que ça va me ralentir, en fait. Je vais essayer d'envoyer mes sorts à distance pour sauver le Flagados. Mais ça ne sera pas suffisant. Il faut qu'on m'aide, là, au bot. Dommage que Pyrobute ne vienne pas. Dommage. Je n'ai pas réussi à l'empêcher de mettre ses points, lui. Je suis toujours tout seul, ici. Contre trois personnes. C'est assez chaud. Mais bon. On s'en sort. Il y a juste un Rangrigo. On va lui mettre quelques dégâts. Mais il va... Il va sans doute mettre ses points. Voilà. C'est terrible. Je suis tout seul. Je ne peux pas trop défendre, là. Pour le coup. Il va se régenre de trop. On ne pourra pas le tuer. Dommage. On va essayer de choper le Ludicolo, là-bas. Dommage. On ne l'aura pas eu. Bon. Pour l'instant, ça ne se passe pas très bien. Et je ne comprends pas, non plus, pourquoi les gens veulent abandonner aussi vite. Il n'y a même pas eu le Elector. Donc, on a encore toutes nos chances de gagner. Il y a encore deux bases de chaque côté. Même trois avec celle de base, quoi. La base finale. Ouais. Assez étrange, cette game. On va essayer de faire de notre mieux. Mais je ne pense pas que Pikachu, ça soit le meilleur choix pour Kari. À ce niveau-là, j'ai l'impression. Pour l'instant, ça ne se passe pas très bien. Alors, encore Monsieur Mim qui allait se suicider, là-bas. Il a essayé de mettre ses points tout seul. Alors qu'ils ont le téléporteur. Ils peuvent vite défendre. Bon. Il va falloir juste attendre la fin de partie. Et le Elector, là. Ok, il y a le Florizar, là, qu'on peut essayer de choper. Bon, on l'a forcé à Ultime. Alors que le Elector va bientôt arriver. Donc, c'est tant mieux, ça. Il n'aura pas forcément son Ultime pour le fight final. Bon, en l'occurrence, il va falloir que je l'ai. C'est pour ça que je vais essayer de farm un petit peu, là. Pour avoir quelques... Quelques Pokéballs en plus. Et quelques... Quelques Pokémon sauvages pour reset mon Ultime. Là, il ne me reste que 5-6% à choper. Donc, ça va aller. Il y a un Torgamore qui arrive. On va y aller. Mais bon, ça serait dommage qu'on fight inutilement là-bas. Et qu'on utilise nos Ultime pour un Torgamore qui ne servira pas à grand-chose. En fin de partie, comme ça. Voilà, si on est vraiment dans la merde, je ne vais pas Ultime. Là, on va laisser Pirobit prendre le kill. C'est parfait. Je ne sais pas s'il l'a eu. Si, ça a l'air d'être bon. Il va falloir qu'on court au centre, là, maintenant. Pour récupérer le Elector, si on veut gagner. Et là, je crois que c'est eux qui ont eu le Torgamore à nouveau. Bon, ça va se jouer sur un Elector. Il va falloir qu'on fight tous ensemble. Mais M. Mime n'a pas l'intention de venir, à moins qu'il arrive là. Ça y est. Il est un peu en retard, mais ce n'est pas très grave. Ça va engager le Elector, même si je ne pense pas que ce soit trop la bonne idée pour l'instant. On va juste essayer de se positionner bien pour ce fight. Et ça risque de se passer correctement. Je vais devoir ultime, malheureusement. Pour essayer de sauver mes potes avec le bouclier. Il va falloir qu'on court de l'autre côté. Là, on va y passer, je pense. Car M. Mime, encore une fois, on a un joueur qui décide de ne pas jouer en équipe. Et il préfère mettre ses points pour son score personnel. C'est souvent comme ça. Je m'en rappelle, maintenant. Lorsque j'ai fait mon ascension pour mon T-Master, il y avait toujours des joueurs qui jouaient perso. Et qui ne venaient pas au fight. Et du coup, on se retrouvait 4 contre 5 et on perdait les games. Si vous avez suivi mes anciennes vidéos, vous avez pu le voir également. Bon, tant pis pour cette petite game avec Pikachu. On n'a pas eu le Elector car on était 4 contre 5. Ça arrive souvent, mais bon. C'est comme ça. Voilà, M. Mime. Il a préféré jouer perso. Être MVP. Meilleur joueur de la partie. Il a mis le plus de points. Mais bon, il ne nous a pas aidé à gagner la partie. Il a joué perso, comme je l'ai dit. Tant pis. Tant pis, tant pis. C'est ce genre de joueur qu'on va sans doute rencontrer la plupart du temps. Lors des games pour monter Master. Mais bon, ce n'est pas très grave. Il va falloir jouer des Pokémon qui carry. Contrairement à Pikachu. Je pense que ce n'est pas le bon choix ici. Pour essayer de carry son équipe, il va falloir jouer un Jungle qui XP assez vite. Et qui permet de carry assez facilement. Comme Pyrobut ou Enfinobi ou autre. Donc, on verra ça. Moi, je vais monter de mon côté dans les games en partie classée. Et ça risque de bien se passer. Donc, voilà pour cette petite vidéo découverte de la saison 2. De... Bah... Des parties classées de Pokémon Unite. Même si c'est la saison 3 sur le Battle Pass. Bien sûr, je le répète. Là, c'est... Ce n'est pas la même chose. On a le Battle Pass qui dure 42 jours. Donc, 7 semaines. Non, 6 semaines même. 6 fois 7, 42. Donc, ouais. 6 semaines seulement pour faire toutes les missions. Et obtenir le niveau 60. Pour avoir le Florizar. Ça risque d'être assez short. Il va falloir tout faire. Tous les jours. Tous les jours, se connecter. Et récupérer tout ça. Enfin bref. Moi, j'ai été content de faire cette petite vidéo découverte de la saison 2. Des parties classées. Même si c'est la saison 3 du Battle Pass. Il faut dire la saison 2 des parties classées. Donc, voilà. Je vais essayer de monter de mon côté. Pour être master au plus vite possible. Et ensuite, je vous referai des vidéos. Bien évidemment, comme d'habitude. En espérant qu'il y ait un patch très vite. Pour enlever ce menu d'Halloween. Parce que c'est quand même passé depuis 8 jours maintenant. A l'heure où je tourne cette vidéo. Avec un nouveau Pokémon peut-être. Qui va arriver. De nouvelles features. De nouveaux objets. Des trucs comme ça peut-être. On verra ça prochainement dans Pokémon Unite. En tout cas, moi je vais continuer à vous faire des vidéos. Pour cette nouvelle saison de parties classées. Donc, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Et puis, je vais vous dire à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?